Faut-il permettre à un couple homosexuel d'adopter légalement un enfant ? Vous avez vu que le tribunal administratif de Rennes, en tout cas, a autorisé cette adoption. Cette possibilité d'adoption. Oui, avec une femme qui s'est battue, je crois, pendant plusieurs années. Moi, je crois que c'est bien parce qu'on sort d'une hypocrisie. Vous y êtes favorable ? Je pense qu'une famille homosexuelle est une famille. Et donc, de ce point de vue, je pense que ça va... Vous seriez au pouvoir, vous demanderiez un assouplissement de la loi ? La loi existe déjà. C'est ce que les Français, peut-être, ne savent pas. Puisque l'adoption par un père ou une mère, par une personne seule, est possible. Donc, dès qu'elle se met en couple, du coup, l'enfant est élevé par deux parents. C'est une hypocrisie, ça, non ? Oui, c'est une hypocrisie. C'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure que la décision du tribunal permet de sortir de cette hypocrisie et que permet aujourd'hui l'autorité parentale conjointe de deux adultes qui s'engagent pour élever un enfant. Et ce qui est important, c'est la qualité de l'éducation qui est donnée à cet enfant, l'amour donné à cet enfant, l'émancipation donnée à cet enfant par l'éducation. Xavier Bertrand, bonjour. Bonjour. On vient de vous entendre vous exprimer dans l'Infoman sur l'homoparentalité. Pour ma part et pour ma famille politique, je suis défavorable à l'adoption des couples homosexuels. Alors que sort donc ce matin dans ce sondage BVA la matinale, 57% des Français sont favorables à ce qu'on accorde le droit d'adoption aux couples homos. Vous êtes en rupture. Mes convictions ne sont pas fonction des sondages. Je ne suis pas favorable à l'adoption par les couples homosexuels. C'est une position qui est constante. Mais est-ce que le danger, ce n'est pas un moment de se retrouver défasé par rapport à la position de la société française ? Non, je crois que vous savez qu'il faut bien avoir à l'esprit qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'un concept qui s'appelle le droit à l'enfant. Mais pour moi, ce qui est prioritaire, c'est le droit de l'enfant. Et je suis persuadé, c'est ma conception, c'est ma conviction, que justement, ce repère nécessaire dans une société qui est en bouleversement, en changement, c'est d'avoir effectivement un père et une mère. Et ce qui se passe justement dans le jugement en question, qui pour moi n'est pas un jugement de nature à faire jurisprudence, c'est qu'il y a la possibilité dans notre droit, ce qui est considéré comme une exception, mais qui s'est produit là, c'est l'adoption par une personne célibataire. Mais vous le déplorez ? Que vous ne pouvez pas, pardon ? Vous le déplorez ? Comme ça. Les choses sont ainsi faites. Et d'ailleurs, le jugement en lui-même, pour moi, n'est pas un jugement à portée généraliste. Mais vous avez une personne célibataire qui peut adopter, et il est écrit, inscrit dans les textes, que cette personne ne peut pas être discriminée en fonction, justement, de la préférence sexuelle. Je suis d'accord. Pardon ? Ça, vous êtes d'accord ? Vous ne pouvez pas discriminer, vous le savez, le principe d'égalité, c'est un principe qui figure noir sur blanc dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais sur ces questions, ce n'est pas seulement une question de principe, mais ce qu'il faut bien voir quand je parle de droit de l'enfant, c'est que le droit est là pour prévoir les situations qui ne se passent pas bien. Et si vous avez, justement, un couple homosexuel qui adopte, s'il y a, justement, une séparation au sein de ce couple, comment vous faites par rapport à l'enfant ? Quelle est la nature du lien, qui n'est pas un lien naturel avec l'un des deux membres de ce couple, par rapport à cet enfant ? C'est ça que doit prévoir le droit. Et qu'il ne s'agit pas d'être conservateur ou de refuser de voir les bonnes. Ça veut dire que si le droit le prévoit, vous ne seriez plus opposé à ce moment-là ? Non, mais attendez, je vous l'ai dit, on peut faire ça par tous les côtés. Je n'y suis pas favorable. D'accord. Pour les raisons que je viens de vous expliquer. Mais alors, Xavier Bertrand, le président de la République lui-même, Nicolas Sarkozy, si on se penche un petit peu sur le passé, par exemple, n'était pas favorable au début au PACS. Et puis il a reconnu que sa position avait changé. Donc est-ce que ça veut dire que la question reste ouverte et qu'éventuellement un débat peut s'engager et que votre position peut évoluer ? Je viens de le dire. Pour la troisième fois, je vous le redis, ma position est constante. C'est clair. Parce que je pense que dans une société... Vous faites fi de l'évolution. Pardon ? Vous faites fi de l'évolution. Mais de quelle évolution ? Expliquons bien les choses. Expliquons bien les choses. Expliquons justement que par rapport à cette notion qui prend de plus en plus de place, qui est le droit à l'enfant. Moi, je pense que ce qui est prioritaire, c'est les droits de l'enfant. Et je ne joue pas sur les mots. C'est une conception qui est une conception philosophique. C'est aussi une conception juridique. Voilà pourquoi. Vous savez, c'est un sujet sur lequel je ne suis pas réveillé un matin en me disant « Tiens, c'est ça qui sera ma position ou celle de ma famille politique ». C'est d'avoir rencontré aussi un certain nombre de personnes qui y étaient favorables, d'autres qui y étaient opposées. Mais pour ma part, je pense que dans une société comme la nôtre, avec une valeur, la valeur famille, qui est une valeur élémentaire, même si les contours de la famille évoluent, je le sais bien, pour l'adoption, ma position est claire. Il y a 2 millions de foyers monoparentaux, par exemple, en France. Évidemment. Mais ça, Xavier Bertrand, votre position, on la comprend bien. Mais au sein de votre camp, Nadine Morano elle-même suggère un débat pour la prochaine élection présidentielle. Vous l'avez vu, Hervé Morin est pour. Il y a un vrai débat qui s'engage au sein de votre famille politique. Vous le dites, dans ma famille, il y a, comme dans toute famille, des personnalités différentes, des avis différents. Mais le secrétaire général, le patron de l'UMP que je suis, vous indique aussi très clairement quelle est la position du mouvement populaire. Vous l'avez vu, Hervé Morin est pour, Hervé Morin est pour, Hervé Morin est pour.